Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, je suis habillé en rouge parce qu'en ce moment, c'est les soldes. C'est assez ironique de se dire que les soldes commencent sur le marché, en tout cas français, alors qu'en France, les soldes viennent de finir. Donc là, aujourd'hui, c'est les soldes parce qu'on a cassé les 7 460 points, qui étaient un support, et là, on est bien en dessous, on perd 1,92 aujourd'hui. Les résultats du premier semestre déçoivent énormément. Ce qui est assez marrant, c'est que le premier trimestre s'était passé tranquille, les sociétés donnaient des mauvais résultats, les gens achetaient toujours, mais là, la mécanique, c'est un peu enrayé. Le marché n'a plus confiance. Alors, est-ce que c'est dû à la dissolution ? C'est possible, c'est fort probable. C'est vrai que depuis qu'il y a eu ça, ça a encore accentué la baisse, il y a eu des rebonds techniques. Et là, actuellement, ça fiste, ça fiste méchamment. Donc là, les résultats ont quasiment là de nouveau, tout était vendu. Alors, attention, il y en a un qui a été acheté, c'est Sanofi. Sanofi, le résultat a été acheté. C'est normal, ils avaient fait un profit warning il y a quelques temps en arrière. Et du coup, là, ils donnent des résultats un peu moins pires que prévu. Et surtout, moi, Sanofi, je vous le dis comme ça, mais je pense que vous aurez, moi je ne l'ai pas, mais vous aurez un dividende exceptionnel l'année prochaine. Je pense sincèrement, ils vont vendre leur activité et du coup, ils vous donneront un dividende exceptionnel. Après, attention, le cours de bourse sera peut-être plus bas à ce moment-là. On est quasiment à 100 euros sur la valeur. Alors, c'est vrai que moi, j'avais hésité à en prendre, mais j'ai choisi Satorius Stendim. Alors, c'est assez simple parce qu'en fait, Satorius Stendim, elle expose beaucoup plus à là. Vous voyez, j'ai déjà 6% de plus-value sur Satorius. C'est défensif aujourd'hui, donc ça va. Donc, dans les trucs qu'on fissait aujourd'hui, on a Renault et Stellantis. Donc, les deux sociétés ont donné des résultats assez décevants. Les marges de Stellantis sont tombées à 10%. Donc, c'est vrai que ça déçoit le marché. On est vraiment très limite. Donc là, les deux, Renault et Stellantis, prennent des gâts d'un. 11% de baisse sur Renault parce qu'elle, c'est celle qui avait le plus monté avant. On est à 43 euros. Et Stellantis, on perd quand même 7%. On est à 16 euros et des poussières. On commence à arriver sur des niveaux très intéressants pour rentrer sur Stellantis. Voilà, vers les 15, c'est pas mal. C'est pas mal. Surtout que le dividende, c'est pas avant un an. Après, attention, peut-être que d'ici un an, on sera plus bas. C'est possible aussi. Donc, vous risquez et périls. Moi, actuellement, je privilégie plutôt les ETF. Là, j'ai repris un petit peu de mon Vanguard. On est hors des Bollinger. Donc, je reprends. Là, je reprends peut-être un peu dessus des techs aussi. Mais je suis en moins-value assez forte. Et j'ai comme 1000 euros. Donc, on va peut-être attendre encore un peu les autres résultats. Parce qu'il y a Apple qui donnait ses résultats, tout ça. Donc, il faut savoir qu'Apple et Microsoft, je crois qu'ils n'ont pas donné ses résultats. Elles font partie des grosses pondérations. Donc, attendons les résultats avant d'acheter. Ça pourrait fister encore plus. Et sinon, les autres résultats, on a aussi Vivendi qui s'est pété la gueule méchamment. Alors, c'est assez marrant parce qu'hier, ils ont perdu la chaîne C8. Et là, aujourd'hui, c'était les résultats. Mais wow ! Vivendi, il est hors 7. Mais le pire, c'est Universal Music Group qui perd 20%. Il perd tout ce qu'il avait gagné. Je vous avais dit quand j'ai fait la vidéo sur le spin-off que Vivendi, il a gagné de l'argent dessus. Mais non, là, je crois que le mec, il a tout reperdu avec les 20% de baisse. Voilà, donc, marché de solde, ça commence. J'espère que vous êtes liquide. Je vous avais dit, faites attention, soyez liquide. Moi, j'ai la liquidité. N'hésitez pas à alléger les dossiers. Moi, par exemple, j'ai allégé Nexity. Aujourd'hui, j'étais en plus-value 3%. J'ai allégé, voilà. Hier, j'avais vendu Ubisoft aussi qui ne marchait pas le trade. J'ai laissé tomber. Et puis, Clarion, je ne sais pas. Pour l'instant, je garde. Mais bon, on est quand même bas, je trouve, sur le dossier. Et puis, voilà, c'est tout. Il y a peut-être Française de l'énergie aussi, peut-être que je vais vendre ou alléger. Je vais voir. Sur ce, je vous laisse. Bon investissement, bon trade. Ciao, ciao.